Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien en ce début d'année 2022. Alors du coup j'en profite pour vous faire un tirage pour l'année, tendance générale de l'année avec l'oracle des secrets. Et donc on va voir un petit peu ce qui se passe. Et puis voilà, j'ai pas fait de vidéo depuis un petit moment, je crois que ça fait plus d'un mois, parce que je travaille sur un autre projet, un oracle. Et donc je vous en parlerai un peu plus tard, mais si vous me suivez sur Instagram et Facebook, vous avez sûrement déjà deviné de quoi il s'agit. Et puis parce que pour moi on ne peut pas faire plein de vidéos et travailler sérieusement en tout cas sur un oracle. Donc voilà, là je suis en train de le terminer. Et du coup je pourrais vous refaire des vidéos plus souvent. Voilà, allez on y va. Donc tendance pour nous, pour cette année, tendance générale. Et on va faire le tirage du taillant en T. Hop ! On va demander à nos guides de nous donner le message. Hop, là je vais pousser mes bougies. Donc, première carte à gauche. La chance. À droite, l'obstacle. La situation actuelle. Il faut le suivre à la suite. Et la conclusion. Et on va finir après sur une carte du cercle des sorcières. Je vous présenterai bientôt. Je viens de la voir et je le trouve vraiment super. Il est tout nouveau, nouveau. Chez Trédaniel. Allez. Allez. La chance, le passé. Elle a eu lieu dans le passé. L'obstacle. Je ne dis pas de bêtises. La chance, elle est à gauche. C'est ça. La chance, vous voyez, c'est ce tirage-là. C'est fou ça, regardez. La chance, c'est le passé. Et l'obstacle, c'est le futur. Alors ça, avec les flèches qui vont dans les sens opposés, vous voyez. On va essayer de comprendre. La situation. Couper, c'est pareil. C'est marrant. Vous voyez. Moi, je ne peux pas cadrer tout bien. Je ne vais pas tourner la caméra comme il fallait. La suite des événements. L'hiver. C'est aussi ce qui est gelé. C'est le repos aussi. Et la conclusion. L'illusion. Voilà. Ça, c'est un drôle de tirage. C'est un drôle. Qu'est-ce qu'il veut nous dire ? Bon. Alors. La chance, c'est le passé. Il y a eu lieu dans le passé. Donc, moi, ce que je vois là, c'est que c'est avec vos expériences du passé que, en fait, c'est ça la chance. C'est toutes ces expériences vous ont fait grandir et vous ont... En fait, vous avez appris à connaître qui vous êtes. C'est ça que j'entends. Vous savez qui vous êtes. Vous savez vos origines. D'où vous venez. C'est ça qui est important. Et ensuite, l'obstacle, oui, c'est en fait ce que je comprends là. C'est la difficulté de projection dans le futur. Il y a probablement, peut-être, une légère difficulté générale de se projeter dans le futur. Vers quoi on va ? Qu'est-ce qu'on veut pour demain ? Mais demain, dans le sens, vraiment, le projet, c'est le futur. Ce n'est pas un futur plus ou moins lointain. C'est ça que je veux dire. T'as projeté pour sa journée du lendemain précisément ou du surlendemain. Mais cette capacité à se projeter dans le futur. Et là, qu'est-ce qu'on a ? La situation actuelle, il y a une scission. Moi, je l'entends comme ça. Il y a une scission entre qui je suis, comment je me représente et ce que je désire devenir. Là, je canalise une scission. Ce n'est pas forcément mal du tout, puisque ça permet aussi de mettre à plat. Vous voyez, faire un peu, mettre à plat les choses, un peu observer, prendre du recul. Parce que couper, c'est aussi apporter une forme d'ordre. Ce n'est pas justement des mêlées aussi, les nœuds. Je vois ça comme ça. Mais cette situation-là, elle peut vous peser aussi. Il y a cette énergie possible, en tout cas. La suite des événements, le repos. Il faut prendre du recul, mais aussi le repos, l'hivernage, le froid. C'est-à-dire, il y a le risque d'être figé dans cette situation. Oui, il y a cette énergie-là aussi. Attention à ne pas être figé, mais aussi, ce qui est important, c'est de prendre du recul dans le sens où ne pas avoir d'émotion trop forte. Du recul dans le sens à tête froide, à tête reposée. Faire les choses à tête reposée. Prendre le temps. Ne pas être pressé. Vous voyez comme l'hiver, la graine, hiverne avant de germer au printemps, elle a besoin de ce temps de latence avant d'éclore. Donc, comme les animaux, comme nous, on a besoin de ce temps nécessaire d'arrêt, de repos. Et en fait, ça permet de recharger ses énergies. Donc, c'est prenez le temps de prendre des décisions. C'est ça que ça veut dire. Et là, en fait, là, qu'est-ce qu'on a en conclusion ? On a l'illusion, le fantasme, le mirage. Donc, en fait, je la vois plutôt comme une mise en garde. Faire attention à ne pas se faire avoir. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps pour ne pas se faire entraîner dans des illusions. Et croire peut-être que certaines choses sont bonnes pour nous ou qu'elles ne le sont pas. Et aller sur un mauvais chemin. Vous voyez, en plus, il est un petit peu tordu. Il ne sait pas trop où il va, à gauche, à droite. On peut canaliser les cartes aussi, comme ça. Surtout avec ce jeu. Donc là, il hésite et puis en même temps, il hypnotise. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps et ne pas se précipiter au risque d'aller dans une direction qui est illusoire. En tout cas, qui ne nous sert pas et qui, même si elle a l'air super belle, ne sera pas bonne pour nous. Voilà, pas aller vers les mirages. Je vais finir avec une petite carte conseil du cercle des sorcières. Je ne sais pas si je voulais montrer. Voilà. Je vous fais la présentation. Je vous dis bientôt. Ouh ! Je ne perds pas les cartes. Voilà. Et on va se faire un petit... On va prendre une petite carte conseil. Vous verrez, il a trois catégories de cartes. Là, on va choisir les cartes conseil. Il est très joli, je trouve, cet oracle. Et bientôt, je vous parle aussi de celui que je vous prépare. Alors, hop ! Aidez. Je singe... Donc là, la carte s'appelle Aidez. Je singe les ombres, songe dans la lumière. Je ris et l'anneau solaire m'en oublie. Lumière solaire, luminaire, lunaire. Soyez mes armures diurnes et nocturnes. C'est très joli. C'est très poétique. Alors, regardez, on a le... Je singe les ombres, je songe dans la lumière. C'est très difficile pour ma diction, le soir en plus. Et là, vous voyez, je singe les ombres, je songe dans la lumière. On a vraiment cette idée-là de rêve et puis d'ombre et de lumière. Voilà, je ris et l'anneau solaire m'en oublie. Lumière solaire, luminaire, lunaire, soleil, lunaire. Ah, c'est juste... Alors, moi, je comprends. Vous voyez, il y a jour, nuit, lumière, soleil, lune, etc. Il y a cette dualité. Et en fait, c'est peut-être accepter cette dualité en soi. C'est accepter le fait, pour vous aider à avancer. Et c'est pour ça aussi, ici, cette carte-là. Accepter peut-être que vous avez des envies contraires. Des envies paradoxales, des façons d'être paradoxales. Et le fait d'accepter ça, c'est peut-être ça qui va vous aider, en tout cas, à avancer et à mieux définir vos projets, à mieux pouvoir vous projeter dans le futur et savoir ce que vous souhaitez. Car en fait, la réalité est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. Voilà, et c'est donc accepter le fait qu'on a des énergies contraires en soi. Les observer, les accepter, les accueillir. Pour pouvoir avancer avec tout ça. Voilà. Et peut-être pour ça, il y a la scission aussi. On se sent peut-être un peu divisé entre deux façons d'être, quoi. Ou deux désirs contraires. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je sais que ça fait très longtemps que je ne vous ai rien posté. Donc, ça me ferait plaisir de savoir comment vous allez. Voilà. Voilà, en général. Et puis, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada